Mais d'abord, Fabien Roussel, merci à vous d'être resté avec nous pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard ! Bonjour tout le monde, ne remerciez pas d'être là après avoir reçu ce vendredi les coups de fil de France Bleu, TV5, RTL, Fox News, CNN, pour aller faire le penseur sociologue humoriste chez eux. Rien que ça, vous avez l'air, je ne sais pas, bien sûr de vous, c'est l'air de la montagne peut-être, non ? Alors écoutez, je ne vais pas tourner autour du poids, en vérité, la semaine passée, j'ai eu un coup de fil du président de la République. Non, il vous a appelé, comme Yacine Bellatar. S'il vous plaît, non, n'accablez pas mes collègues, pas de fausse polémique. Bellatar, fausse polémique ? Bah oui, Bellatar, dans le répertoire téléphonique du président, elle est juste à côté du numéro de téléphone de Brigitte. Benzema, Bellatar, bébé, voilà. Président, il a voulu appeler sa meuf, il a glissé du pouce, s'est retrouvé au téléphone avec Yacine, par politesse, mais ils ont tapé la discute. C'est un truc qui arrive tout le temps. Ah oui ? Mais combien de fois ça m'arrive de vouloir appeler de la garde, et sans faire exprès, j'appelle la garde d'air. Alors une fois que t'as le boss en ligne, tu lui dis pas, excuse-moi, c'est pas toi que je voulais appeler, non ? Par politesse, je reste trois heures, on parle de stratégie, et pourquoi sur la pub pour la remontée des audiences, y'a pas que ma photo ? Enfin, daily business, quoi. Bon, il vous a vraiment appelé Emmanuel Macron ? Mais bien sûr, mais c'est pas parce qu'il y a Canissa qui donne la température qu'on n'a pas tous vocation à devenir des thermomètres engavés de notre époque. Et si ici ça décolle, c'est parce qu'on affronte les sujets qui fallent, c'est cette fameuse phrase de Fernand Reynaud. Si on veut mesurer la température au plus juste, faut accepter parfois d'entrer dans des endroits qui puent. C'est ça le journalisme d'investigation. Alors que vous a demandé le président comme conseil ? Il m'a dit, vous êtes curieux, un journaliste, il m'a dit, Gaspard, déjà merci de me répondre au téléphone, je sais que vous êtes très sollicité. Je dis, y'a pas de problème, Manu. Il me dit, voilà, les temps sont durs, j'aimerais fédérer les forces politiques de ce pays dans un esprit de concorde républicaine, afin de faire avancer le débat pour qu'il puisse être utile à tous les Français et nous sortir de l'ornière. Donc je décode, je lui réponds, ah ok, vous voulez mettre une cartouche à l'opposition ? Il me dit, oui c'est ça, oh là là, t'es tellement plus intelligent qu'à la main que je dirais, ouais je sais, Jacques Attali me le dit souvent. Alors il me dit, écoutez mon président, il faut attirer l'opposition dans un endroit un peu inclusif. Donc le château de Versailles, on oublie, parce que bon, ils vont parler que de combien ça a coûté. Faut faire ça un truc en détente, pas ostentatoire, Californie française, tu vois. Californie française. Oui, un truc, franchement lieu de LA, c'est-à-dire à moins de 12 heures de vol de downtown. Vous les faites entrer dans une salle lambda d'un centre de congrès, vous faites un noir sale, vous dites au régime. Et là, président, vous arrivez en maillot rouge avec une bouée entre les mains, vous glissez sur l'estrade, personne ne va s'y attendre, vous vous relevez avec des peluches de moquette Saint-Maclou collées au PEC, et vous leur dites, la France de noix, faisant lui tous un bouss-à-bouss républicain. Ils vont être cueillis, ils tondeliers les peluches, ça lui fera un mois de rêve érotique. Roussel, il va être là, putain, président, Pamela, elle arrive à quelle heure ? Et puis bon, il y a un deuxième effet qui se coule. Un deuxième effet qui se coule ? Comme le RN sera le seul à vouloir un référendum sur l'immigration et que ça a gêné certains qu'ils soient à la marche, vous pourrez dire aux participants, non, le référendum sur l'immigration, ce n'est pas une bonne idée. Et là, vous allez voir, ils vont tous sortir en disant, pour une fois que le président nous écoute et reprend nos idées, coup double, vous faites oublier la marche et vous passez pour un rassembleur, emballez, c'est pesé, mi-balle les cinq minutes, merci président. Mais quel conseiller du prince ! Vous pensiez que Fabien Roussel aurait demandé si Pamela Anderson viendrait, sérieusement ? Mais pourquoi vous croyez que Fabien a une grosse cote de popularité ? Vous ne croyez quand même pas que c'est parce qu'il est communiste ? Vous croyez vraiment qu'on arrive à séduire une nana en boîte en lui disant, « Salut beauté, tu aimes Karl Marx et le collectivisme ? » « Ça te dirait que je t'offre un sac à main en toile de sac à patate et que je t'emmène en flexibus dans un camping du Pas-de-Calais ? » « Jacuzzi collectif ou VH24 en fonction de la météo, ça te plaît comme idée, baby ? » Ce n'est pas le communisme qui sauve Roussel, c'est son côté bon vivant, on l'a déjà dit. Et c'est très injuste parce que les gens, ils sont d'abord l'énergie qu'on dégage. Moi, je peux dire les pires insanités, on sait que je suis un bon gars. À côté, Olivier Faure, il fait ce qu'il peut, ça restera éternellement un mannequin pour la constipation chronique. Et puis, c'est ça qu'on aime chez Fabien, on sait que c'est paravoquiste. Fabien, tu l'imagines pas se pointer à une conf de presse dans trois ans, il va te dire, « Voilà, j'ai bien réfléchi sur mon identité, c'est vrai qu'à force de me faire inonder dans le Pas-de-Calais, j'ai senti qu'il y avait un moineau de Fabien, Fabienne, qui était femme fontaine. Mes proches l'acceptent très bien, ça perturbe juste un peu mon fils qui est champion de MMA parce que disons que dans son sport, la transition de genre, c'est un processus beaucoup plus rapide. Il suffit d'un coup de pied bien placé pour faire passer Sylvain à Sylvie. Mais quelle analyse politique et sportive d'ailleurs. Dites-moi, je suis curieux, Gaspard, vous avez vu que Madonna était en concert en France ? Vous êtes allé la voir en concert ? Oh non, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai rien contre les vieilles dames qui essayent de chanter et de danser en même temps. Mais bon, il y a un âge, il faut arrêter les barésilles. Comment ça ? Franchement, tu la vois se trémousser sur scène, on dirait une copa corse avec des piles du rassel dans le gras. Enfin, je veux dire, c'est... Sonia, ne me regarde pas comme ça, je sais que tu cautionnes pas, mais c'est la vérité. On dirait une professionnelle du bois qui a réussi à passer à la sécu de l'accord Arena. Puis bon, chantez Like Virgile à son âge. Est-ce que Renaud chante ? Je suis cindre, je bois que de l'ombre. Merci. En parlant de bon vivant, vous êtes peut-être en quelques secondes, une ode aux camemberts. Il paraît qu'il est menacé, que l'emballage est menacé par la Commission européenne. Est-ce vrai, monsieur le député ? Mais carrément ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais ils veulent supprimer l'emballage en bois qui entoure aujourd'hui nos camemberts, protégés par une appellation d'origine contrôlée, protégés. Et nous faisons pression sur la Commission pour qu'il nous permette de faire vivre notre camembert. Il faut défendre le camembert français. Et normalement, nous avons eu des informations comme quoi la Commission reviendrait sur ces propositions. Donc comme quoi la pression du camembert fait ses effets. Il faut toujours lutter, toujours se battre. Il y a trop de temps libre à la Commission. Ils ne savent plus comment s'occuper, ces gens. Merci pour l'info, en tout cas. C'est ça, une actualité. Avec mon camembert, vous vous en proposez. Mais écoutez, c'est le matin, vous pouvez, on a le droit, c'est bon petit déjeuner. Merci beaucoup, Gaston.